Des centaines de Tesla abandonnés, neufs, attendent sur un terrain vague. Le trou est preneur. Bon, alors est-ce que ce sont vraiment abandonnés ou est-ce qu'elles sont en attente de clients, surtout ? Par contre, Claire B pousse, putain. Plusieurs centaines de modèles 3Y semblent abandonnés et ont été repérés sur un terrain vague. Non, il ne s'agit pas d'un décor pour un film post-apocalyptique. Ces photos virales diffusées sur Reddit sont bien réelles. Les voitures du constructeur ont été aperçues près du centre de Tesla de Tampa, en Floride. Ce qui choque, c'est que l'herbe a poussé et du coup, on dirait qu'elles sont abandonnées. Mais s'ils avaient tondu le gazon, déjà, ça passerait mieux, je pense. Leur numéro d'identification laisse penser qu'elles sont neuves. L'Internet à l'origine des clichés estime que les véhicules stockés ici ont été fabriqués entre avril et mai 2024. Certains d'entre eux ont toutefois des jantes qui ne sont pas disponibles sur le site, avec des coloris mélangés. Des prototypes, peut-être ? Contacter les gérants du centre de Tesla Tampa explique que ce terrain est utilisé pour réaliser l'inventaire de nouvelles modèles 3. Il semblerait donc que l'entreprise manque d'espace dans ses autres installations en Floride, de la nécessité d'un site supplémentaire. Ceci peut être le signe d'une surproduction. Quoi qu'il en soit, cette épaisse végétation ne sent pas être l'endroit le plus approprié pour stocker des voitures neuves. Surtout en Floride, bien que les Tesla n'aient pas beaucoup de composants capables de rouiller sur la carrosserie, de nombreux animaux risquent de s'inviter pour faire leur nid. Ça peut poser problème. Rongeur, moufette, et puisque nous sommes en Floride, il faut qu'on est sur les serpents. Il se trouve que ces animaux se glissent dans toutes les fissures qu'ils peuvent trouver. Ils rongent, ce qui ne devrait pas être l'être. S'ils restent stockés pendant plusieurs mois, les dégâts pourraient être conséquents. Tampa est une région humide et les fortes pluies sont fréquentes. Du coup, accentuer les mauvaises conditions de stockage de Tesla. La Terre pourrait se transformer en boue. Les voitures risquent de s'enfoncer au fil des jours. Sans oublier les insectes qui peuvent aussi se faufiler et ruiner l'intérieur de voitures. Bon, ouais, c'est vrai. Ce qui choque, c'est pas qu'elles sont stockées sur un terrain vague, c'est plutôt le choix du terrain. Mettre des centaines de voitures dans un champ boueux et les y laisser pendant des mois n'est clairement pas une bonne idée. Pas sûr que les futurs propriétaires apprécient. Mais est-ce qu'ils le sauront, au final ? Est-ce qu'ils le sauront ? Bah, je sais pas, hein. Pas sûr qu'ils le sachent. À quel moment vous pouvez savoir que cette voiture sera votre future voiture ? Vous pouvez pas savoir, parce qu'ils vont sûrement déplacer la voiture quand la date de livraison va se rapprocher, au final. Donc vous ne serez pas livrés là, c'est logique. C'est évident. Bientôt, l'herbe va pousser tellement qu'on verra plus certaines voitures. Bon, bref, j'arrête là pour l'article. C'est un peu long. On a compris l'idée, de toute façon. Mais c'est étonnant, oui, qu'ils aient pas stocké ça sur des parkings bitumés, quoi, avec le tueret. Plutôt que dans l'herbe, comme ça, à l'arrache. Alors, ça fait un peu tâche, encore une fois, ça nuit à l'image de Tesla, je trouve. Votre avis là-dessus ?